conjugaison les passés bonjour à tous aujourd'hui nous allons aborder une autre phase à ce qui concerne notre séquence sur la conjugaison qui est le passé en fait je viens d'utiliser les passés parce que moi j'utilise le passé en deux parties pour faire très simple on aura le passé 1 et puis le passé 2 alors nous abordons directement le passé 1 alors le passé 1 c'est celui qu'on utilise pour exprimer les actions qui ont eu lieu au courant de la journée retenez bien ça le passé 1 c'est le passé qu'on utilise pour les actions qui ont eu lieu au courant de la journée durant laquelle on s'exprime donc exemple j'ai mangé le matin à léon de honora mais dit kikirgi j'ai mangé le matin ça pourrait être n'importe quoi mais c'est passé ne s'utilise que pour exprimer les actions qui ont eu lieu au courant de la journée donc j'ai mangé le matin mais dit kikirgi remarque les prénoms personnels au passé changent pour tous les verbes sauf les auxiliaires donc vous vous souvenez de ce qu'on a vu pour les verbes pour la conjugaison au présent et voilà nous avons un petit appel ici qui nous avec le prénom pour faire la comparaison donc au présent m'a dit par exemple mardi alors qu'au passé c'est mardi au passé au passé un qu'on peut appeler aussi le passé récent si vous voulez mardi ou a dit ou dit a dit a dit a dit bien dit bidhi miadi midi badhi 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 donc voilà juste ce qui change ici mais à part ça vous prenez votre verbe tel que là à l'infinitif vous changez juste les pronoms vous changez juste les pronoms personnels voilà donc la formule elle est très simple le nom personnel du passé comme nous avons vu ici plus le verbe à l'infinitif exemple le verbe boire j'ai bu de l'eau le matin c'est aussi simple que ça vous pouvez donc prendre n'importe quel verbe vous amusez à faire ça il y a des verbes qu'on vous a donné quand on a abordé le présent vous pouvez prendre pour essayer avec mais c'est comme ça que ça marche alors le passé 2 c'est une forme utilisée pour évoquer l'événement ancien deux mois un jour ça veut dire que quand un événement n'est plus dans le cadre de la journée durant laquelle on s'exprime vous allez utiliser le passé 2 c'est aussi simple que ça alors il obéit lui aussi à une structure très facile très simple donc le pronom personnel du passé du passé bien sûr plus la partie cette particule un gars plus le verbe comme à l'infinitif alors j'ai mangé hier année où on devra nous donner mangadi ongore mangadi vous voyez nga plus di notre verbe comme à l'infinitif mangadi ongore donc vous avez dit essayez de conjuguer complètement jusqu'à la fin mangadi ongore ongadi ongore etc vous avez les verbes qu'on vous a donné essayez vous avec ça mais voilà c'est aussi simple que ça le passé à en éventu pour les verbes conventionnels vous prenez simplement le verbe comme comme tel qu'elle a l'infinitif vous prenez les pronoms personnels du passé vous ajoutez la particule un gars autant pour moi pour le passé 2 et puis pour le passé un rien du tout vous changez juste les pronoms personnels et voilà vous l'avez donc merci pour d'avoir suivi la vidéo et continuer d'apprendre les Wundo c'est une langue facile et une très belle langue sur ce je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine leçon